Madame Valérie Thorin, merci infiniment de l'entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Madame Thorin, au Tchad, juste avant la présidentielle, trois candidats de l'opposition décidaient de suspendre leur participation au processus électoral. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il exactement ? Alors, effectivement, trois des opposants au président Idriss Déby, parmi lesquels il y a deux vrais gros poids lourds de la politique, à savoir M. Saleh Kebzabo et M. Ngarléji Yoronga, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'élection présidentielle le 24 avril. Bon, alors, pourquoi cette politique de la chaise vide qui, a priori, va finalement faire la part belle à M. Idriss Déby ? Eh bien, tout simplement parce que le processus engagé, qui a déjà permis que les élections législatives soient tenues, est apparemment complètement biaisé. Et que le Conseil constitutionnel a validé des élections qui ont été entachées de fraudes extrêmement remarquées, à la fois par les membres de l'opposition et par les observateurs de l'Union africaine, de la francophonie, etc. Et donc, ils ont décidé qu'étant donné qu'ils n'avaient pas pu avoir un nombre de sièges au Parlement qui correspondent réellement au poids politique de leur parti, ils considéraient que la présidentielle allait être autant biaisée que l'ont été les législatives et que par conséquent, c'était apparenté à une mascarade à laquelle ils ne veulent pas participer. Voilà. Donc, quand ils qualifient ces élections de mascarade, ça veut dire que cela pourrait entacher carrément les élections avant même qu'elles ne commencent ? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont si peu confiance dans ce qui va se passer au mois d'avril qu'ils préfèrent finalement économiser leur argent, leur force, l'argent de leurs partisans. Et ne veulent pas participer à un scrutin dont ils estiment à l'avance qu'il va être irrégulier. Et ils basent leur analyse sur ce qui a été fait lors des élections législatives. Et donc, voilà, ils préfèrent ne pas concourir. Est-ce que cela laisserait la porte grande ouverte à une réélection de M. Idriss Déby ? Oui, de toute façon. Ils se disent que, étant donné... C'est ça leur raisonnement. Ils se disent, étant donné que, de toute façon, M. Idriss Déby va tout faire pour être réélu. Il va tricher au maximum pour être réélu. À quoi ça sert de venir nous présenter contre lui, puisqu'il doit être réélu, autant qu'il soit réélu, sans que ça nous coûte de l'argent et des vies. Parce que, vous savez, les élections, quand elles se passent mal, elles sont coûteuses en vie humaine, parce que la violence est très vite présente. Et le Tchad est un pays, quand même, qui s'enflamme rapidement. Donc, voilà. C'est vrai que c'est la voie ouverte à la réélection de M. Déby. Mais, de toute façon, les opposants estiment que le processus est biaisé au point que son élection ne faisait aucun doute. Vous voulez dire par là que cela pourrait poser un problème de légitimité à une éventuelle réélection de M. Idriss Déby et à son gouvernement futur ? Alors, maintenant, effectivement, se pose la question de la légitimité. Parce qu'une réélection qui n'aurait pas été, si vous voulez, enfin, qui serait parce qu'il n'y a qu'un seul candidat et donc qu'il est automatiquement réélu, pose le problème de la légitimité. Et donc, ouvre la voie à une instabilité politique de grande envergure. Le Tchad est un pays qui souffre de ça. Depuis toujours, il n'y a pas d'opposition politique, de véritable opposition politique. Il y a une opposition politico-militaire. C'est-à-dire que pour se faire entendre, les opposants sont quasiment obligés d'avoir recours à la rébellion armée. Et c'est ça depuis des décennies. Et malheureusement, si l'on en croit les résultats des observateurs internationaux, qu'ils soient africains ou pas d'ailleurs, parce que les observateurs de l'Union africaine ont conclu à la même chose, tant que les processus électoraux ne seront pas parfaitement clairs et transparents et qu'ils n'ouvrent pas à une éventuelle alternance, parce qu'in fine, c'est tout de même les électeurs qui décident, Eh bien, on aboutira à des situations de ce genre, qui sont des impasses, en fait. Parce qu'au XXIe siècle, on peut quand même imaginer qu'il puisse y avoir dans un pays une opposition politique qui ne soit pas obligée de prendre les armes pour pouvoir se faire entendre. Et là, il semblerait que ça ne puisse pas être le cas. M. Yorongar, qui est un monsieur que je connais bien, l'a payé de sa personne à plusieurs reprises. Il a été jeté en prison, il a subi des mauvais traitements, il a été torturé. Enfin, c'est épouvantable, simplement parce qu'il tente d'exercer ce pour quoi il est engagé, c'est-à-dire une opposition politique au président Idriss Déby.